Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage assez rapide, un tirage flash, on va dire, assez direct aussi, qui va vous donner des messages, des prédictions aussi, peut-être même des prédictions datées concernant votre avenir. Voilà, alors, avant de rentrer directement dans le vif du sujet et d'aller au tirage, simplement quelques mots à vous partager. Je vais là prendre ces prochains jours un peu de temps de repos, je vais essayer de prendre du temps pour moi, de me ressourcer, donc je vais revenir à partir du lundi 24 août, donc la semaine du 24 août. Voilà, comme tout le monde, j'ai besoin un petit peu de vacances, et surtout pour revenir vers vous, avec tout simplement les good vibes, comme on dit, les bonnes énergies. Alors, d'autant plus que j'avais l'intention de vous faire un tirage, mais je pense que je ne le ferai qu'à partir de mon retour. Je ne vais pas spoil, je sais quelle intention je vais y mettre, mais justement, j'aurais besoin d'être totalement présent pour vivre ce tirage, pour vous faire ce tirage et vivre cette expérience aussi, parce que, voilà, vous... Bon, je ne veux pas trop vous en dire, mais quelque part, je vais vous faire un peu participer. Voilà, ça sera en tout cas interactif, et j'ai besoin d'être à mon maximum pour ça, en tout cas, pour vous apporter quelque chose de qualité. Voilà. Donc, justement, dans le tirage d'aujourd'hui, pour aborder l'aspect prédiction, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, qu'est-ce qu'ils vont à vous dire sur l'avenir aussi, je vais vraiment me reposer pour le coup. Ce n'est pas souvent, mais je vais me reposer complètement sur les cartes, sur le message des cartes, et voilà. Ça sera un petit peu différent, peut-être, de d'habitude, puisque là, je vais vous lire des messages. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout dit ? Simplement pour, justement, les consultations privées, ceux qui désirent me contacter, et je vous invite plutôt à le faire à partir du lundi 24 août, ou alors, vous pouvez aussi essayer avant, mais il est possible que je ne puisse pas vous répondre rapidement. Voilà. Alors, c'est parti. On y va pour notre tirage ensemble, les amis. Donc, on a ici trois choix, d'accord ? Vous allez en faire un, et pour vous aider dans votre choix, je vais vous montrer ces trois cartes du dessus. D'accord ? Donc, c'est avec l'oracle, l'oracle de la déesse. Voilà. Ces cartes-là. Et ensuite, pour l'aspect prédiction, nous aurons l'oracle de la puissance de la lune, d'Isabelle Serre. Ici. Voilà. Donc, alors, je vous invite, avant de vous montrer les cartes, et avant de faire votre choix, simplement à vous poser tranquillement, amener un petit peu de calme intérieurement, peut-être en vous recentrant sur votre souffle aussi, et simplement déposer l'intention de recevoir un message, un message de vos guides, là, maintenant, dans l'instant présent. Voilà. Alors, pour le numéro un, le choix numéro un, nous avons la déesse Nout, qui nous parle de mystère. En deuxième position, deuxième choix, nous avons Déméter, déesse Déméter, sentiments et émotions. Et enfin, en troisième position, eh bien, c'est la déesse Freya, sexualité. Voilà. Alors, prenez quelques instants, faites votre choix, peut-être en fonction de l'image, en fonction de la numérologie, un, deux, trois, ou, enfin, de ce que vous voulez, en fait. C'est libre. Mais surtout, faites-vous confiance, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite avec le tas numéro un, et pour les autres, vous aurez les timings en bas de cette vidéo. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro un, avec la déesse Nout, eh bien, je vais commencer par vous lire le message de la déesse par laquelle vous avez été attiré. Pour moi, ça sera un message qui est en lien plutôt avec le présent, peut-être qui vous donne des informations sur le présent, ou des conseils aussi. Alors, DS Nout. Alors, il faut que je la trouve. Ok. Hop. Alors. Oui, ce que je vais faire, c'est que je vais lire, mais je vais aussi vous montrer pour ceux qui veulent mettre sur pause à chaque fois, pour avoir le message et peut-être, voilà, prendre le temps aussi de le lire, le relire. Donc, voilà le début. Et moi, donc, on a aussi, en fait, la signification de la carte, donc, c'est ce que je vais vous lire. Et le rituel, aussi un rituel suggéré. Donc, ça, je vous laisse, par exemple, en prendre note maintenant, si vous le souhaitez. Rituel suggéré, ici. Et on a la suite, là. Ok. J'espère que, voilà, c'est assez lési pour vous. Voilà. Et voilà. Donc, mettez sur pause. Et le message de note, signification de la carte. la vaste voûte nocturne qui scintille dans votre vie, va dire d'imprévu. Voilà. Et alors, la prédiction, le message de vos guides pour l'avenir. Alors, nous avons pleine lune en gémeaux. Donc, comme je le dis, là aussi, je vais me reposer, et je vais laisser les cartes parler pour moi, parce que, voilà, au niveau énergétique, c'est plus simple, et c'est plus honnête, aussi, de le faire de cette manière. Donc, prédiction, pleine lune en gémeaux. Alors. Donc, pareil, je vais vous lire les messages, et je vous invite à mettre sur pause, si vous voulez, si vous voulez. Voilà. Alors, au niveau du professionnel, on vous dit, la pleine lune en gémeaux t'apporte de très bonnes nouvelles. Ce sont des nouvelles que tu attends depuis longtemps, en lien avec des démarches que tu as déjà mises en place. Ces nouvelles vont te permettre d'être dans un nouveau départ. Tu as entrepris de très grandes démarches, et aujourd'hui, cela porte ses fruits. Tu peux te réjouir, car de très grands changements arrivent à la suite de ces nouvelles reçues. Tu peux être fier de toi, car tu as entrepris des choses que les autres pensaient impossibles. Accueille ces belles nouvelles et réjouis-toi, car le renouveau est en route pour ta vie professionnelle. Si on parle de sentimentale, la pleine lune en gémeaux t'apporte une nouvelle magie dans ta vie sentimentale. Tu as pu être dans une relation compliquée ou dans une énergie de solitude. Aujourd'hui, il y a un nouveau tournant qui arrive dans ta vie sentimentale. Que ce soit dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre, cette pleine lune te guide vers un nouveau départ. Par moment, tu pouvais te dire que tes attentes de cœur n'étaient que des rêves et que la magie dans ta vie sentimentale n'était pas possible. Tu avais cette sensation que les grandes histoires d'amour ne sont réservées qu'aux autres ou que cela n'était que de la fiction. Aujourd'hui, la magie fait son entrée dans ta vie sentimentale et un grand bonheur s'installe pour toi. Tu vas être ivre de bonheur et ressentir de très grands moments de joie. Au niveau spirituel, la pleine lune en gémeaux t'invite à prendre conscience de tes capacités de magnétisme. Tu as en toi une très grande capacité à canaliser les énergies. Peut-être la ressens-tu déjà. N'as-tu pas cette sensation d'être fatigué quand tu es en contact avec certaines personnes ou dans des endroits particuliers ? C'est ton magnétisme qui est en action intuitivement. Aujourd'hui, on t'invite à faire confiance à la puissance de tes énergies. Exerce-toi, fais-toi confiance. Tu vas te rendre compte que tu es capable de très grandes choses en lien avec ton magnétisme. Et donc, la datation associée à ces prédictions. C'est lors de la prochaine pleine lune en gémeaux que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question et j'ai envie de dire en lien avec ce qu'on vient de vous dire comme message. On te demande aussi de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente pleine lune en gémeaux. Cette pleine lune, celle qui arrive, t'apporte une énergie de guérison intérieure qui va engendrer une révélation extérieure. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que ce message résonnera pour vous et surtout, si vous le souhaitez, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait aussi de recevoir un retour concernant notamment l'aspect prédiction, l'aspect datation aussi parce que je ne le fais pas si souvent et avec ce jeu, voilà, c'est... Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les cartes qui le disent. Et là, clairement, on vous dit que des choses aussi arrivent à la prochaine pleine lune en gémeaux. Donc, renseignez-vous sur Internet à quel moment ça tombe parce que moi, je n'en ai aucune idée mais je sais qu'on peut y accéder facilement. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Les amis, je vous souhaite vraiment une très belle fin d'été, prenez soin de vous et on se retrouve eh bien, avant la rentrée de septembre. Bye bye ! Alors, mes amis, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 donc avec la déesse Déméter, sentiments et émotions. Alors, en fait, quand je vous ai dit que je vais me reposer sur les cartes, c'est que je vais vraiment vous lire le message. En fait, déjà, je vais commencer par le message de la déesse par laquelle vous avez été attiré et ensuite, on ira sur le message prédictif. Sachant d'ailleurs que ça me ferait vraiment plaisir pour ceux qui le souhaitent, si vous me donniez un retour sur les prédictions qui vont être annoncées, les énergies, parce que ça pourrait vraiment m'aider, en fait, tout simplement, d'avoir ce genre de retour. Je ne fais pas vraiment dans la temporalité, normalement, dans les vidéos ou dans les consultations privées, mais voilà, j'ai envie de tester aussi ces nouveaux jeux et quoi de mieux que d'avoir votre retour, votre vécu par rapport à tout ça. Voilà. Alors, commençons par la déesse Déméter. Quel est son message au présent ? Quels sont peut-être ses conseils ? Alors, où es-tu, Déméter ? Déméter. Donc, vous pouvez mettre sur pause parce que je ne vais pas forcément tout lire. D'accord ? Donc, là, on a cette partie-là. Ensuite, on nous parle un petit peu de son histoire avec la mythologie. Moi, je vais vous lire la signification de la carte et voici aussi un rituel. Rituel suggéré pour peut-être rentrer en contact ou utiliser les énergies de cette déesse. Voilà. Donc, vraiment, mettez sur pause et même pour le message que je vais vous lire, eh bien, ça peut vous permettre ensuite de l'écrire ou de revenir à ce message quand vous le souhaitez. Alors, Déméter est venu éclairer votre chemin dans le sombre et trompeur labyrinthe des sentiments et émotions. Il est temps de consolider votre intégrité en acceptant, reconnaissant et exprimant vos sentiments. Le sentiment, c'est ce que l'on ressent. L'émotion, c'est notre façon d'y réagir. Lorsque les sentiments s'empilent à l'intérieur de nous, sans que nous soyons capables de les exprimer, ils prennent de la place et empêchent l'énergie saine de circuler. Enfant, on ne vous a peut-être pas écouté lorsque vous exprimiez vos sentiments. Vous avez peut-être été obligé de hausser le volume pour obtenir une réaction. Aujourd'hui, vous craignez peut-être que l'expression de vos sentiments ou de vos émotions vous rendent plus vulnérables, vous submergent ou vous amènent si loin que vous ne pourrez plus reprendre vos esprits. Déméter affirme que plus vous serez versé dans l'art d'accepter et de reconnaître vos sentiments, moins vous serez la proie d'émotions vives et plus vous aurez d'énergie pour vivre. Mieux vous saurez accepter et respecter vos sentiments, moins vous craindrez de les exprimer. Voilà. Et donc, le message prédictif de vos guides ici, vous avez le dernier quartier de lune. Alors, on va découvrir le message ensemble. là aussi, je vous invite à mettre sur pause. Alors, dernier quartier de lune, au niveau professionnel, les conflits internes ou extérieurs peuvent être présents, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou avec d'autres personnes dans l'univers de ton travail. Ces conflits sont là pour que tu puisses te rendre compte qu'il y a des choses qui ne te conviennent plus. Ils sont là pour que tu puisses sortir de ta zone de confort. Ne vois pas ces conflits comme une fatalité, mais bien comme une occasion d'être dans une énergie de renouveau. Tu es invité à aller dans une nouvelle direction et ces conflits sont là pour que tu puisses te détacher de tout ce dont tu n'as plus besoin. Au niveau sentimental, la prédiction, peut-être, c'est pas forcément tous les domaines, tu peux être dans une phase compliquée sur le plan sentimental actuellement. Il y a une partie de toi qui est dans une dualité. Cela peut t'exposer à des doutes et des peurs. Cela peut s'exprimer par des tensions avec une ou des personnes chères à ton cœur. On te demande de ne pas fuir cette dualité. Elle est là pour que tu puisses te rendre compte de choses importantes concernant tes projets de cœur. Cette dualité met en avant certains projets sentimentaux que tu pensais indispensables pour toi et qui ne sont plus en corrélation avec la belle personne que tu es aujourd'hui. Au niveau spirituel, cette lune t'invite à travailler sur ton mental. Il y a une partie de ton mental qui peut être très forte et cela te déconnecte de ta spiritualité et de tes capacités et compétences spirituelles. Cette lune t'invite à être dans un plus grand lâcher prise pour une nouvelle découverte de toi-même. Cette lune te montre aussi que ton bien-être intérieur crée ton univers extérieur. Prends le temps de te redécouvrir et observe ton quotidien. Quand tu es dans les conflits intérieurs, les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Quand tu es dans une énergie sereine, les événements sont plus fluides. Quand tu seras dans cette vraie connexion, tu vas être dans de très grandes révélations spirituelles. Et nous avons même une datation. Cette lune t'apporte un signe très important. C'est lors du prochain dernier quartier de la lune que tu vas vivre un événement extérieur ou intérieur très important. Si tu as envie de résoudre un conflit, attends cette lune qui t'apporte les énergies positives. Le dernier quartier de la lune t'apporte une nouvelle prise de conscience et c'est à ce moment-là que tu vas être dans une énergie de nouveaux départs. Tu peux méditer en attendant cette position de la lune en ayant cette forte conviction que, grâce à ces énergies, tu vas pouvoir créer tout ce qui est important pour toi. Voilà. On a l'essentiel du message ici. Notamment pour la datation, je vous invite à regarder sur Internet les phases de la lune pour voir le prochain dernier quartier de lune. Parce que là, on a une datation précise et c'est ce que je vous disais, je veux bien un retour là-dessus pour avoir votre vécu, vos ressentis et comment ça s'applique pour vous ce tirage et cette prédiction. Voilà, mes amis. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, une très belle fin d'été. Je vous dis à très bientôt. Avant la rentrée, prenez soin de vous. Alors, on se retrouve avec vous, mes amis, qui avez choisi la déesse Freya, donc le numéro 3. Alors, avant d'y aller, comme je vous ai dit, je vais me reposer vraiment pour ce tirage sur mes cartes. Voilà, elles vont plus faire le boulot que moi par rapport à ce que je fais d'habitude. Et puis, ça sera différent aussi. Comme vous allez constater, en fait, je vais vous lire les messages, vraiment, des cartes, au niveau prédictif aussi et ça m'intéresserait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir un retour sur ce tirage concernant la datation, les prédictions annoncées, voilà, etc. C'est important pour moi parce que ça pourra tout simplement beaucoup m'enrichir, me donner des, voilà, tout simplement peut-être des précisions ou comprendre certaines leçons vis-à-vis des arts diminatoires aussi, voilà. Et puis, ça me permet de vous faire découvrir de nouveaux jeux et puis de tester un petit peu, voilà, certains jeux que j'ai acquis récemment. Voilà. Alors, donc, mes amis, vous avez choisi la déesse Freya. Alors, je vais vous lire son message. Pour moi, ça sera un message qui concerne peut-être les énergies présentes, peut-être des conseils aussi. Et après, on abordera la partie prédiction. Alors, Freya, je vais la trouver certainement. OK. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir noter certaines informations. Donc là, on a cette première page que je ne vais pas lire. on a la mythologie de la déesse avec un petit peu ses caractéristiques, son histoire. Moi, je vais vous lire la signification de la carte. Et vous avez ici le rituel, un rituel suggéré pour vous connecter ou vous aider avec les énergies de cette déesse. Donc là, vous pouvez mettre sur pause, notamment si vous voulez après prendre le rituel. OK. Donc là, et... Oui, c'est un beau rituel, c'est assez long. Voilà, j'espère vraiment qu'au niveau de la qualité, pour voir les mots, ça ira. Je ne peux pas faire beaucoup mieux, malheureusement. Voilà. Et alors, le déesse, le déesse, le message de la déesse au présent. Freya est ici pour vous aider à rendre hommage à votre sexualité. Le moment est venu de vous connecter à cette énergie vitale, primordiale, spirituelle et régénératrice et de l'exprimer avec ou sans partenaire. Alors, en quoi consiste ce procédé ? Cela consiste à être entièrement présent, présent dans votre corps, pas seulement au niveau des épaules et de la tête, mais aussi du clitoris, de l'anus, des seins, des pieds et donc forcément pour un homme des organes sexuels. Permettez-vous de ressentir l'énergie vibrante et électrique logée dans vos organes génitaux et de l'utiliser pour stimuler tout votre être. Bon. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le message n'est pas lié qu'à la sexualité. D'accord ? C'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie... C'est aussi une énergie liée à la vie, à la créativité, voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Avez-vous déjà eu l'impression que la sexualité était trop imposante, terrifiante ou taboue pour vous en approcher ? Craignez-vous que si vous exprimez et chérissez votre sexualité, vous ne soyez plus une bonne fille ? Les messages que vous avez reçus à l'adolescence vous ont-ils empêché d'explorer votre sexualité ? Êtes-vous si occupé que vous n'avez pas le temps de combler vous-même vos besoins sexuels ? Êtes-vous d'avis que la sexualité nécessite un partenaire et qu'en l'absence d'une telle personne, vous ne pouvez pas profiter de votre sexualité ? Tout ça avec des points d'interrogation. Freya affirme qu'en vivant notre sexualité, nous nous ouvrons à l'énergie dynamique qui circule dans l'ensemble de la création. Lorsque nous nous fermons, nous limitons notre potentiel de connexion avec l'énergie de la déesse et notre vitalité en souffre. La voie vers l'intégrité exige que vous rapatriez toutes vos parties et la sexualité en est une très importante. Voilà. Bon, à vrai dire, je n'ai pas souvent de messages comme ça, donc comme je vous dis, c'est un peu nouveau et ça change. Voilà. si vous voulez me partager ce que vous avez ressenti par rapport à ça, mais voilà, si vous voulez partager, partageons. Mais n'oubliez pas aussi que sexualité, oui, c'est vraiment lié en fait à la création, à l'épanouissement de soi, au plaisir, au désir et on peut tout à fait bien sûr combler certains, enfin non, pas combler à souvire, certains désirent autrement que par la sexualité. Voilà. C'est bien sûr possible. Alors, le message prédictif pour vous, le message de vos guides. Vous avez pleine lune en verso. Alors, pleine lune en verso. Donc, pareil, vous pouvez mettre sur pause. au niveau professionnel, cette pleine lune en verso t'invite à te connecter avec tes capacités d'adaptation. Tu vas réussir à donner vie à tes projets. Vous voyez, c'est très en lien avec cette carte de la sexualité, pour moi. Mais des événements imprévus vont survenir. Ces événements ne sont pas là pour te déstabiliser, ils sont des signes pour que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. ce qui est très en lien aussi avec la sexualité. Tu vas te rendre compte que les choses vont être plus compliquées que prévues. Cependant, les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance et si tu restes fidèle à tes idées et tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien. Tu vas recevoir de l'aide. Par moment, tu voudrais ou tu voudras peut-être tout arrêter. Cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance. avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétisation positive de tes projets. Au niveau sentimental, la prédiction. Cette pleine lune en berceau t'invite à te libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de toi qui dépend des autres. Cela peut être en lien avec la peur de l'abandon, du rejet ou la peur d'être seul. Cette dépendance affective perturbe ta vie sentimentale car tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins. Cette pleine lune t'invite à te libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même et avec les autres. Cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi très en lien aussi avec la sexualité mais aussi de construire une relation positive et stable. Tu as déjà commencé ta libération émotionnelle. Cette pleine lune t'invite à continuer ta transition énergétique. Au niveau spirituel, cette pleine lune en berceau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Et donc la datation par rapport à ses prédictions sachant que ses prédictions ne sont pas forcément ne s'appliquent pas dans les trois domaines. Cela sera à vous de voir comment cela s'applique et comment cela résonne. Alors, c'est lors de la prochaine plaine en verso que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question. Pour cela, je vous invite à regarder sur Internet tout simplement. C'est facile. Là, je ne peux pas le faire parce que je suis avec vous. mais la prochaine pleine lune en verso. À quelle date c'est ? On te demande de te souvenir de ce qui s'est passé aussi lors de la précédente pleine lune en verso car tu as reçu des messages importants. Cette pleine lune en verso, la prochaine, t'apporte une énergie d'indépendance et de détachement par rapport à d'anciens schémas de fonctionnement et de pensée. Elle te guide vers une énergie de sérénité et de création dans le calme et le bien-être. Je trouve que ça vient bien exprimer ce qu'on peut ressentir avec cette carte. Voilà, mes amis. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. Un petit commentaire peut-être concernant ces prédictions. Ça sera vraiment très très apprécié et je vous en remercie déjà d'avance. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à dans quelques jours. Profitez-en aussi pour vous ressourcer, pour vous retrouver. On se retrouve avant la rentrée de septembre et je vous souhaite en attendant une très belle fin d'été. Voilà, les amis. Je vous embrasse. À bientôt.